La longue guerre sur Gaza par Sarah Roy a été présentée dans la New York Review of Books le 19 décembre 2023. Gaza fait actuellement face à une dévastation. L'objectif déclaré de l'assaut d'Israël, qui a entraîné plus de 19 400 morts, est de détruire le Hamas. Cela en représailles à une attaque qui a tué 1 200 personnes dans le sud d'Israël en octobre. Cependant, des critiques, y compris l'ambassadeur palestinien au Royaume-Uni, Osam Zomlot, soutiennent que le véritable objectif d'Israël n'est pas de vaincre le Hamas, ce qu'ils considèrent comme impossible, mais plutôt d'expulser les Palestiniens de Gaza sans faire face à des critiques ou des sanctions internationales. Il y a de plus en plus de preuves à l'appui de leurs affirmations. À la mi-octobre, le ministère israélien du Renseignement a proposé de déplacer de force et de manière permanente les 2,3 millions d'habitants de Gaza vers la péninsule du Sinaï. Malgré l'influence limitée du ministère, ses idées politiques circulent parmi le gouvernement et les services de sécurité. En novembre, un officiel de l'USAID s'est renseigné sur la possibilité de construire une ville de tente dans le Sinaï, qui serait plus tard remplacée par un établissement plus permanent dans la région nord de la péninsule. De plus, le quotidien Israël Hayom a rapporté que le premier ministre Benjamin Netanyahou vise à réduire de manière significative la population palestinienne dans la bande de Gaza. La destruction continue de Gaza représente la dernière phase d'une série d'actions de plus en plus violentes au fil du temps. En 56 ans, depuis qu'il a occupé la bande de Gaza en 1967, Israël a transformé Gaza d'un territoire politiquement et économiquement intégré, avec Israël et la Cisjordanie, en une enclave isolée. Elle est passée d'une économie fonctionnelle à une économie dysfonctionnelle et d'une société productive à une société appauvrie. Israël a également retiré les habitants de Gaza de la sphère politique, les transformant d'un peuple avec une revendication nationaliste en une population dont la majorité nécessite une forme d'aide humanitaire pour se soutenir. La violence à Gaza n'a pas seulement été, ou même principalement, une affaire militaire, comme c'est le cas maintenant. Cela a été une question d'actes quotidiens, ordinaire. La lutte pour accéder à l'eau et à l'électricité, nourrir ses enfants, trouver un emploi, aller à l'école en sécurité, atteindre un hôpital et même enterrer un être cher a été constante. Pendant des décennies, la pression sur les Palestiniens à Gaza a été immense et incessante. Les dommages qu'elle a causés, tels que des niveaux élevés de chômage et de pauvreté, une destruction généralisée des infrastructures et une dégradation environnementale, y compris une contamination dangereuse de l'eau et du sol, parmi d'autres facteurs, sont devenus une condition permanente. J'ai visité Gaza pour la première fois en tant qu'étudiante en 1985. Tout de suite, je suis tombée amoureuse des locaux qui m'ont accueillie en tant que juive, américaine et femme. Dans ces premiers jours, l'une des premières questions qu'on me posait habituellement était si j'étais chrétienne. Quand les gens apprenaient que j'étais juive, il y avait un choc initial et de la confusion, mais aussi de la curiosité. Une fois que j'ai expliqué pourquoi j'étais là, pour apprendre sur leur société et économie, et comment l'occupation affectait leur vie, cela n'a pas pris longtemps pour gagner leur confiance. En fait, être juif est devenu un atout. Des gens qui me connaissaient à peine m'invitaient chez eux et dans leurs entreprises. Beaucoup d'entre eux m'ont par la suite aidé à collecter des données lorsque je vivais à Gaza pendant la première intifada, ou soulèvement, qui a commencé en 1987. J'avais beaucoup à apprendre, mais il était clair dès le début que Gaza avait historiquement été le centre de la résistance palestinienne à l'occupation. C'était un motif de fierté pour ceux avec qui je travaillais et vivais. Cela a aussi longtemps été le centre de la mémoire historique palestinienne. La grande majorité des résidents viennent de familles qui ont été nettoyées ethniquement en 1948, de lieux tels que Istoud, Al-Majdal et Al-Faluja. Certains de mes premiers souvenirs de Gaza sont de jeunes enfants réfugiés décrivant avec beaucoup de détails les maisons et les villages où leurs grands-parents avaient vécu, mais qu'ils n'avaient jamais vus. Ils étaient étonnamment intimes avec leurs foyers ancestraux. Je me souviens du plaisir qu'ils prenaient à leur pouvoir descriptif et de l'estime de soi que cela leur donnait. Israël n'a jamais su quoi faire de cette petite bande de terre. Dès le début de l'occupation, les dirigeants du pays ont reconnu que Gaza devrait être pacifié pour prévenir la création d'un État palestinien. Leur objectif principal est pour minimiser la résistance palestinienne s'ils annexaient la Cisjordanie. Durant les deux premières décennies de l'occupation, de la guerre des six jours de 1967, au début de la première antifada, leur tactique préférée était de contrôler l'économie de Gaza. Plus de 100 000 Palestiniens de Gaza et de la Cisjordanie niaient à l'intérieur d'Esséchelle. Pris ensemble, les territoires représentaient le deuxième plus grand marché d'exportation d'Israël après les États-Unis. Ils en vinrent à dépendre fortement d'Israël pour l'emploi et le commerce. Cela a conduit à un mélange de prospérité individuelle et de stagnation communautaire. Alors que le niveau de vie s'améliorait, les propres secteurs productifs de Gaza, comme la fabrication et l'agriculture, ont reçu peu d'investissement. Ce manque de développement est devenu évident lors de la première antifada, qui a montré que la stratégie de pacification avait échoué. L'amélioration des niveaux de vie ne pouvait plus compenser le manque de liberté. Avec les accords d'Oslo de 993 marquant la fin de la première antifada, la politique israélienne a commencé à changer. Au lieu de réguler l'économie de Gaza, Israël a commencé à la restreindre en limitant le commerce et le mouvement des travailleurs entre Gaza et ses principaux marchés en Israël et en Cisjordanie. Cette stratégie s'est intensifiée en 2007, lorsque le Hamas a pris le contrôle de Gaza, après avoir battu le Fatah lors des élections législatives de l'année précédente. Israël a alors imposé un blocus qui a sévèrement limité le commerce avec Gaza et l'entrée de certains produits alimentaires dans la bande. Cependant, ce blocus, maintenant dans sa 17e année, n'est qu'une version plus extrême de mesures antérieures. Même avant que le Hamas ne commence à lancer des roquettes et à orchestrer des attentats suicides en 1991, Israël avait commencé à restreindre et à bloquer périodiquement le mouvement des travailleurs et le commerce, dont la petite économie de Gaza dépendait fortement. Initialement, l'objectif était de contenir et de réprimer les troubles. Mais comme l'a écrit le journaliste israélien Amir Haas, cela s'est rapidement développé en quelque chose de plus vaste. En janvier 1991, Israël a annulé le permis de sortie générale qui permettait aux Palestiniens de se déplacer librement à travers Israël, la Cisjordanie et Gaza. Dès lors, les Palestiniens devaient obtenir des permis individuels pour quitter Gaza ou la Cisjordanie, même pour voyager de l'un à l'autre. Avec le temps, ces permis étaient soumis à des critères politiques et de sécurité de plus en plus stricts. La guerre du Golfe, a écrit Haas, a fourni l'opportunité de renverser la situation de libre circulation pour beaucoup et d'interdiction pour quelques-uns. Dès lors, il y a eu un refus catégorique du droit pour tous les Palestiniens, des exceptions étant faites pour certaines catégories explicites. Ces catégories incluaient les travailleurs, les commerçants, les personnes ayant besoin de traitements médicaux, les collaborateurs et les personnalités palestiniennes importantes. L'annulation du permis de sortie générale a marqué le début de la politique de fermeture d'Israël. Après une série d'attaques à l'intérieur d'Israël en 1993, le commandant militaire a émis un autre ordre annulant les permis de sortie personnels, selon Hamoked, une ONG israélienne de droit de l'homme aidant les Palestiniens. En pratique, cet ordre, qui a été continuellement renouvelé, a établi la fermeture générale des territoires en vigueur jusqu'à ce jour. Selem, un groupe de défense des droits concentré sur la Cisjordanie et Gaza, a déclaré que l'isolement de Gaza du reste du monde, y compris sa séparation de la Cisjordanie, fait partie d'une politique israélienne de longue date. Cette politique de séparation et de confinement est devenue plus explicite après les accords d'Oslo. En 1984, Israël a construit une clôture autour de Gaza, marquant le début de plusieurs enclos. Lorsque la seconde intifada a éclaté en 2000, Israël a imposé des restrictions de voyage aux Gazaouis. Cela incluait l'interdiction pour les étudiants de poursuivre une éducation supérieure en Cisjordanie et l'interdiction pour les résidents de Gaza d'entrer en Israël pour des visites familiales ou la réunification avec un conjoint. Les visites de citoyens palestiniens d'Israël et des résidents de Jérusalem-Est à des parents à Gaza ont été considérablement réduites. Israël a également sévèrement restreint la capacité de toute la population de Gaza à voyager à l'étranger, avec beaucoup complètement interdit de le faire. L'importation et l'exportation de biens ont été restreintes et souvent arrêtées. De plus, Israël a interdit à la plupart des résidents de Gaza de travailler à l'intérieur d'Israël, éliminant une source de revenus significative pour des dizaines de milliers de personnes. En 2005, Israël s'est désengagé de la bande en retirant toutes ses colonies et forces militaires. Les responsables israéliens ont soutenu que cela mettait officiellement fin à l'occupation du pays sur Gaza. Cependant, selon le droit international, Israël reste un occupant car il maintient un contrôle effectif sur les frontières de Gaza, l'accès à la mer, l'espace aérien et le registre de la population. Au fil du temps, il est devenu plus difficile pour les décideurs politiques d'envisager un règlement politique qui traiterait la bande de Gaza et la Cisjordanie comme une seule entité. Il est également devenu plus difficile pour les Palestiniens eux-mêmes d'imaginer un avenir collectif. Un autre effet crucial de la politique israélienne, qui est devenu plus notable après que le Hamas est arrivé au pouvoir en 2007, était la transformation de l'occupation d'une question politique et juridique avec une légitimité internationale en indifférent sur les frontières où les règles du conflit armé s'appliquent. Israël a effectivement requalifié sa relation avec Gaza, passant d'une occupation à une guerre, comme en témoignent les nombreuses attaques mortelles qu'il a lancées sur le territoire au cours des 17 dernières années. Cela inclut l'opération pluie d'été en 2006, l'opération hiver chaud en 2008, l'opération plomb d'urci en 2008 et 2009, l'opération pilier de défense en 2012, l'opération bordure protectrice en 2014, l'opération gardien des murs en 2021, l'opération aube naissante en 2022 et l'opération bouclier et flèche en 2023. Ces alliés internationaux ont rapidement accepté ce changement. Gaza en est venu à être identifié uniquement avec le Hamas et traité comme une entité étrangère hostile. Avec cette nouvelle approche, Israël a complètement abandonné la notion que Gaza pourrait avoir une économie de marché. Dans le cadre de leur plan d'embargo global contre Gaza, des officiels américains ont écrit « Depuis Tel Aviv, en novembre 2008, les officiels israéliens ont confirmé à plusieurs reprises qu'ils avaient l'intention de maintenir l'économie gazaouie au bord de l'effondrement sans tout à fait la pousser à bout. » Plus précisément, leur objectif n'était pas d'élever les gens au-dessus d'un certain standard humanitaire, mais de s'assurer qu'ils restent à ce niveau ou même en dessous. Depuis 2010, Israël a périodiquement assoupli les restrictions, mais le blocus a presque entièrement détruit l'économie de Gaza. À la veille du conflit actuel, le taux de chômage était de 46,4 %. En 2000, avant le blocus, il était de 18,9 %. Environ 65 % de la population était en insécurité alimentaire, ce qui signifie qu'elle ne pouvait pas accéder de manière sûre à suffisamment de nourriture nutritive pour répondre à ses besoins alimentaires, tandis que 80 % nécessitaient une forme d'assistance internationale pour nourrir leur famille. Peut-être le résultat le plus frappant de cette politique a été la transformation des Palestiniens de Gaza d'une communauté avec des droits nationaux, politiques et économiques, en un problème humanitaire. Les besoins de plus de 2 millions de personnes ont été réduits à des sacs de farine, de riz et de sucre, une assistance pour laquelle la communauté internationale était et reste entièrement responsable. La Cisjordanie et Gaza sont maintenant presque complètement déconnectés. Un rapport de la Banque mondiale a déclaré en 2008 avec Gaza se transformant de manière frappante d'une route commerciale potentielle en un centre muré de dons humanitaires. Israël a, en d'autres termes, créé un problème humanitaire pour gérer un problème politique. Il n'a pas seulement contraint à une intervention humanitaire, mais a transformé la vie ordinaire en guerre par d'autres moyens, utilisant la menace de catastrophe comme forme de gouvernance et la souffrance comme instrument de contrôle. Jusqu'à récemment, l'objectif était de prévenir les catastrophes à grande échelle, telles que la famine. Cependant, cet objectif a été dépassé par des préoccupations plus pressantes. Depuis les dix dernières semaines, à l'exception d'une pause humanitaire d'une semaine, Gaza a été sous un siège total. Israël a presque complètement arrêté l'entrée de carburant et a restreint l'entrée de nourriture et d'autres nécessités critiques. Les Palestiniens qui ont refusé de déménager dans la partie sud de la bande après avoir été avertis par l'armée israélienne au début de l'assaut ont été informés qu'ils pourraient être considérés comme complices d'une organisation terroriste. La norme pour survivre est passée de l'évitement de la famine a simplement resté en vie. Je suis encore vivant et maintenant la mesure par laquelle mes amis à Gaza évaluent leur existence. À Gaza, où la grande majorité de la population est confinée à une petite bande de terre dont ils ne peuvent pas partir, l'occupation a rendu impossible le développement de tout environnement social normal. Les jeunes, qui représentent plus de la moitié de la population, n'ont aucune compréhension du monde au-delà de la bande. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est que de monter à bord d'un avion, d'un navire ou même d'un train. Lors de ma dernière visite à Gaza en 2016, un ami et collègue a dit, « Les gens ont peur d'entrer dans le monde ou ils le font de manière défensive avec des armes. Notre ouverture sur le monde diminue et de plus en plus de personnes ont peur de quitter Gaza parce qu'ils ne savent pas comment faire face au monde extérieur comme un prisonnier qui a été libéré après des années d'enfermement. » À Gaza, la vie quotidienne implique un rétrécissement de l'espace et de la certitude de cet espace comme lieu de vie. Cela implique également un rétrécissement du désir, de l'attente et de la vision. Compte tenu des immenses difficultés de la vie quotidienne, comme je l'ai écrit pour la London Review of Books après mon voyage de 2016, les besoins quotidiens, tels que disposer de suffisamment de nourriture, de vêtements et d'électricité n'existent pour beaucoup qu'au niveau des aspirations. Désormais, même le quotidien est largement hors de portée. En 1946, Shem Weizman, le premier président d'Israël, s'est exprimé sur la viabilité du projet sioniste. Il a dit, « Les conditions naturelles, la fertilité du sol, le climat exerceront leur influence. Mais par eux-mêmes, ils ne peuvent donner aucune indication sur le nombre d'habitants que le pays peut ultimement soutenir. Et finalement, et dans une très grande mesure, cela dépend de si le gouvernement s'efforce d'augmenter la capacité d'absorption du pays ou s'il y est indifférent. Ce sont précisément ces facteurs, une population éduquée, une économie et une société saine et autonome, une utilisation productive des ressources naturelles et un contrôle indigène sur la capacité d'absorption du territoire, qu'Israël a largement nié aux Palestiniens. Depuis le début de l'occupation, ce déni a été dit être indéfini ou transitoire, une condition imposée aux Palestiniens avec la promesse de quelque chose de mieux à l'horizon. Je n'oublierai jamais ce qu'un cher ami, le regretté Dr. Hatem Abu Ghazala, m'a dit lors de mon premier voyage à Gaza en 1945. Rien, a-t-il dit, n'est plus permanent que le temporaire. Rien, a-t-il dit, n'est plus permanent que le temporaire. Rien, a-t-il dit, n'est plus permanent que le temporaire.